Le regard de la société civile sur les dépenses fiscales. Comme vous le savez, dans les directives communautaires, les pays membres ont l'obligation chaque année de faire une évaluation de ce qu'on appelle les dépenses fiscales. Pour l'année 2019, le gouvernement vient de présenter les rapports sur l'évaluation des dépenses fiscales. L'objectif ici ce matin, c'est de présenter une autre façon de voir ces dépenses fiscales et de donner le point de vue de la société. Comme vous le savez, les dépenses fiscales, c'est une forme de subvention. L'État, à travers sa politique fiscale, va essayer d'encourager les ménages, les entreprises, aussi bien nationales qu'internationales, avec des objectifs bien précis. Cela veut dire que les dépenses fiscales ne sont pas quelque chose qui est forcément mauvais. Mais l'un des grands objectifs, c'est d'encourager l'investissement, de créer des emplois, de créer des entreprises globalement, d'améliorer les secteurs économiques. Mais cependant, lorsque ces dépenses ne sont pas contrôlées, lorsque ces dépenses ne sont pas rationalisées, cela peut avoir une conséquence énorme sur la mobilisation des recettes et notamment sur les budgets de l'État.